Salut à tous, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Au fil des années, la WWE nous a offert des matchs qui ont littéralement marqué l'histoire du catch. De la même manière qu'une belle vie mérite une belle mort, un bon combat mérite une fin légendaire. Les catcheurs construisent toute une histoire le temps de leur affrontement, donc si ça se termine en apothéose, c'est juste parfait. Accrochez-vous bien, car aujourd'hui, que ce soit par tristesse, humour ou violence, on est parti pour voir ensemble cette fin de match légendaire à la WWE. Numéro 7 En avril 2007, John Cena est champion de la WWE depuis un peu plus de 6 mois après avoir envoyé Edge du haut d'une échelle à travers des tables. Rien que ça, c'est déjà une fin de match légendaire, mais c'est même pas ce qui nous intéresse. Quelques semaines plus tard, il y a WrestleMania, le plus gros show de l'année durant lequel le catcheur débarquera de façon assez badass en passant à travers une vitre. Ce soir-là, il faisait face à Shawn Michaels dans le Main Event qu'il finira par remporter en faisant abandonner son adversaire lors de sa prise de soumission. Cette défaite va nous conduire à un rematch quelques semaines plus tard. On est durant le show Backlash, et l'événement principal de la soirée, vous voyez Cena et Michaels se retrouver sur le ring, avec en plus de ça, Randy Orton et Edge impliqués dans l'histoire. Cet affrontement sera vraiment marquant pour la capacité assez folle de tous ces catcheurs à enchaîner des actions fluides sur le ring, jusqu'à carrément 7 enchaînements de finisher qui fera monter la tension au maximum. Et évidemment, si je parle de ce match, c'est que la fin est vraiment spéciale. Dans une arène ultra bruyante, Cena se prendra un switch en musique, le faisant accidentellement retomber sur Randy Orton pour le compte de 3. Le champion conserve ainsi la ceinture, et le délivré global de cette rencontre jusqu'à cette fin surprenante fait qu'elle méritait sa place dans cette vidéo. Numéro 6 William Regal est un catcheur absolument génial selon moi, et ce pour plein de raisons différentes. L'une d'entre elles pourrait sans doute être le réalisme qu'il apporte à ses réactions, que ce soit durant des promos ou durant des matchs. Je vous donne un exemple tout bête qui illustre bien ce que je dis. Habituellement, quand un catcheur se prend à un GTS par exemple, dès qu'il se retrouve sur les épaules de son adversaire, c'est comme s'il était mort. On sait pas pourquoi, soudainement il ne bouge plus du tout. William Regal, lui, va se débattre et ne pas se laisser faire jusqu'à se prendre le coup. C'est un tout petit détail, mais c'est juste logique, ça fait vraiment la différence et ça montre le niveau du catcheur. Et bien au-delà d'être réaliste dans les détails, il a également un incroyable talent pour créer des situations comiques et originales. Par exemple, il adorait tricher en utilisant un point américain pour plus facilement mettre KO ses adversaires et remporter des victoires. Sauf qu'en février 2002, durant un épisode de SmackDown, et alors qu'il était champion intercontinental, William Regal se retrouvera dans un combat face au Big Show. Qui, faut le savoir, à cette époque était l'athlète le plus massif de la compagnie. Comme souvent, William enfilera un point américain pour frapper son adversaire avec. Sauf que cette fois-ci, tout ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Au lieu de juste finir KO comme on pourrait s'y attendre en temps normal, cette fois-ci, le catcheur retombera sur William Regal qui se retrouvera alors bloqué sous son poids, lui faisant perdre la rencontre. Heureusement, sa ceinture n'était pas en jeu ce soir-là, mais faut quand même reconnaître que c'était une fin de match incroyable. Le pire, c'est qu'il est resté bloqué un moment sous le Big Show. Numéro 5 Parlons à présent de WrestleMania 20 en 2004. Ce soir-là, Kurt Angle se retrouvera dans un combat contre le champion WWE, Eddie Guerrero. Les deux hommes ayant eu une rivalité assez intense les semaines précédentes. Je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vais la faire courte. C'est un match durant lequel, déjà, Kurt Angle se reblessera au niveau du cou, mais aussi, ou après avoir porté plusieurs ankle locks en dommageant la cheville d'Eddie, ce dernier va desserrer sa chaussure, lui permettant ensuite de se dégager d'un autre ankle lock pour faire un tomber rapide en s'aidant des cordes. C'est une fin de match absolument légendaire qui illustre bien cet Eddie Guerrero connu pour ses façons innovantes de tricher. Voir Kurt Angle avec sa chaussure dans les mains juste après, c'était assez drôle. Mais durant la même soirée, il y a eu un second match qui mérite d'être mentionné dans cette vidéo. Je parle bien entendu du triple menace entre Shawn Michaels, Triple H et Chris Benoit pour le titre de champion du monde. Après 25 minutes de combat acharné, Benoit réussira à porter sa soumission sur Triple H alors ensanglanté. Mais un tout petit détail viendra rendre ce moment encore plus incroyable. Alors qu'il était tout près des cordes, Chris Benoit va rouler pour se repositionner au centre du ring, forçant The Game à abandonner, lui permettant de devenir champion du monde. C'était la première fois qu'un main event de WrestleMania se terminait par abandon. Mais le plus beau était encore sur le point d'arriver, puisqu'Eddie Guerrero, qui avait remporté son match contre Kurt Angle un peu plus tôt, se retrouvera sur le ring pour célébrer cette victoire en prenant le catcheur dans ses bras sous les confettis du Madison Square Garden. Une fin de show qui fout la chair de poule, encore plus quand on entend le commentateur Jim Ross à bout de voix. Numéro 4 Quand on parle de fin de match légendaire, on doit mentionner celles qui ont été vraiment créatives. Par exemple, durant Extreme Rules en 2009, Jeff Hardy va coincer Edge à travers une échelle, lui permettant ainsi de décrocher la victoire. Ça nous rappelle d'autres moments dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, comme par exemple lorsque John Cena scotchera les jambes de Batista, qui se retrouvera donc coincé, ou encore lorsque Sami Zayn va menotter ses adversaires à des échelles, leur privant de toute liberté et réussissant ainsi à remporter la victoire. Tout ça, c'est déjà franchement exceptionnel, mais en janvier 1999, on aura encore plus fou. The Rock et Mankind se retrouveront dans un match qui finira en coulisses. Les deux catcheurs finiront à côté d'un chariot élévateur, et Mankind s'en servira pour bloquer son adversaire et remporter la victoire. 20 ans plus tard, en octobre 2019, Seth Rollins affrontera Eric Rowan dans un match où le tombé pouvait se faire n'importe où. Après avoir fait un stomp sur une échelle en coulisses, Rollins positionnera là aussi son adversaire sous un chariot élévateur, le bloquant pour le compte de trois. Pour terminer avec ces tombés extraordinaires, j'en ai un dernier à vous partager. On remonte en septembre 2005 durant un match, avec d'un côté John Cena, Matt Hardy, Shawn Michaels et le Big Show, contre de l'autre côté, Edge, Kurt Angle, Chris Master et Snisky. Une belle affiche, mais surtout une fin assez originale, puisqu'après avoir fait un choc-slam, l'ensemble de l'équipe va s'empiler sur le pauvre Edge pour emporter la victoire. Enfin bref, c'est un moment assez fou dont on devait parler. Comment ne pas mentionner la rivalité entre l'Undertaker et Shawn Michaels dans cette vidéo ? Les deux hommes ont eu beaucoup de moments fous ensemble dans leur carrière, et on pourrait notamment parler de leur match durant WrestleMania 25. Il se terminera après un moonsault de Shawn contré en un tombstone pile driver. Et cette petite erreur, toute petite, Shawn Michaels n'arrivera pas à l'accepter. Des mois plus tard, il attaquera l'Undertaker durant Elimination Chamber, lui coûtant ainsi une potentielle victoire pour le titre. Tout ce qu'il voulait, c'était un rematch. Le Deadman acceptera à une condition, que sa carrière soit en jeu. Si Shawn Michaels perdait, c'était fini pour lui. On arrive donc à WrestleMania 26 lors du combat entre les deux légendes. Après 20 minutes d'affrontement, Michael giflera Taker qui lui enverra un tombstone monstrueux en sautant pour la victoire. Ces deux catcheurs ont ainsi fait deux des fins de match les plus célèbres dans l'histoire du catch. La première avec ce moonsault suivi du tombstone, et la seconde avec ce tombstone en sautant. Ça méritait largement sa place dans cette vidéo, et d'ailleurs en parlant de Taker, j'en profite, on se doit de mentionner WrestleMania 30 avec son match contre Brock Lesnar. Après 21 victoires consécutives dans sa carrière, Taker se fera clouer les épaules au sol pour le compte de Troyes. C'était l'un des moments les plus choquants dans l'histoire du catch. Numéro 2 Quand on parle de catcheurs vraiment puissants, il y a quelques noms qui ressortent rapidement. Par exemple, le Big Show a souvent expliqué en interview que John Cena était à ses yeux l'un des athlètes les plus forts de la compagnie, capable de le soulever comme si de rien n'était. Il a carrément porté le Big Show et Edge en même temps sur le ring. Mais un autre nom qui peut nous venir en tête, c'est Hulk Hogan. Quand on voit le physique du catcheur, on se doute bien qu'il doit y avoir un peu de force derrière. On est obligé de mentionner son match à WrestleMania 3 durant lequel il va se retrouver face à André le géant. Les deux hommes devaient se combattre tout en préservant au maximum André qui souffrait physiquement beaucoup à cette période. Je pense que beaucoup d'entre vous se rappellent du moment final du match. Hulk Hogan va soulever le catcheur de 230 kilos pour le projeter au sol avant de faire son finisher pour la victoire. Ce moment était incroyable parce que la WWE vendait André the Giant comme quelqu'un d'invaincu et qui n'avait jamais été soulevé avant. Bon, en réalité, il avait déjà perdu en dehors de la WWE et il s'était déjà fait soulever. Mais peu importe la réalité, ici c'est 80 000 personnes qui vont hurler dans l'arène et ça rend ce moment inoubliable. Numéro 1 Comment faire cette vidéo sans mentionner ce qui est selon moi la fin de match la plus connue dans l'histoire du catch ? En décembre 2007, Vince McMahon annoncera à Ric Flair, qui ne voulait pas quitter les rings, que le premier match qu'il perdrait mettrait fin à sa carrière. Après plusieurs mois, il se retrouvera en rivalité contre Shawn Michaels et les deux catcheurs vont s'affronter en mars 2008 durant WrestleMania 24. C'était un match d'exception que je vous conseille évidemment d'aller voir, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il s'est passé à la fin. Shawn Michaels va dire « I'm sorry, I love you » avant d'envoyer un Switch & Music pour remporter la victoire. On verra alors un Ric Flair en larmes saluer le public. Shawn Michaels aura l'occasion de reparler plusieurs fois de cette fin de match durant des interviews. Il expliquera que cette idée lui est venue au milieu de la nuit, que ça lui avait fait couler une larme, mais qu'il n'était pas persuadé que c'était une bonne idée. Après l'avoir proposé à Ric Flair et à l'agent chargé du match, tous ont convenu que ça pourrait être une fin idéale pour cette rencontre. Assez surprenant d'ailleurs, il a également dit que si ça s'était passé aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux, il n'aurait certainement pas eu le courage de le faire par peur des réactions. Enfin bref, l'une des fins de match les plus connues dans l'histoire du catch qu'on devait mentionner. Et c'est sur cette note émouvante qu'on termine cette vidéo. Je vous remercie sincèrement pour votre présence, on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là portez-vous bien, c'était Weeds, bye tout le monde. J'veux être allongé au soleil, genre p'tite canette à la main, oui t'barrête les places et qu'il m'a laissé à la bien, glisse la taille à la main, faut qu'je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo je chinalise, j'veux qu'la fout la boie, fout la boie, c'est ce qui se terre, gros bouillaka bouillaka, voilà l'ré mystère yo.